Musique Aujourd'hui je vais vous dévoiler un de mes plus grands secrets comment avoir un pavé de cabillaud bien nacré comme au restaurant avec la chair qui se détache toute seule et c'est une recette très facile quand vous avez comme moi un pavé de cabillaud de Norvège de qualité je vais vous faire donc ma recette de pavé de cabillaud de Norvège nacré à la feuille de basilic et raisin caramélisé on y va on va préchauffer le four à 180 degrés je ne sais pas si vous connaissez le rapport entre thermostat et température il suffit de multiplier le thermostat par 30 donc 6 x 30, 180 je vais prendre ma petite plaque de cuisson j'ai déposé un morceau de papier sulfurisé on va maintenant travailler les pavés de cabillaud de Norvège regardez la chair est bien blanche et en fait il y a un rapport vraiment très très fort entre la Norvège et la mer la pêche se fait d'abat depuis des millénaires de manière ancestrale donc la pêche est vraiment respectueuse du poisson et aussi de l'environnement je vais légèrement assaisonner mes poissons en sel et en poivre ce qui est bien c'est que quand vous avez des pavés de cette qualité là vous n'avez pas beaucoup besoin de les travailler je vais rajouter un peu d'huile d'olive et je vais rajouter mes feuilles de basilic là je vais juste me débarrasser de la côte centrale c'est vraiment la petite vanne qui est au milieu de la feuille de basilic et là avec un peu d'huile d'olive je vais aller venir la coller sur mon pavé de cabillaud comme ceci donc on essaye de faire un petit travail d'artiste il faut que ce soit esthétique on va mettre environ 3 à 4 demi feuilles par pavé de cabillaud comme ceci un petit peu d'huile d'olive et je vais enfourner mes pavés de cabillaud de dents belges pendant 11 minutes et surtout pas plus on va à présent préparer une garniture super sexy en à peine 5 minutes en fait on va jouer avec les formes et les couleurs comme vous pouvez le voir j'ai plusieurs variétés de raisins des verts, des rouges, des raisins secs on va aussi rajouter un peu d'olive noire qui vont ramener un peu de texture et encore plus de couleur et on va faire caraméliser le tout donc je vais bien faire chauffer ma poêle je rajoute le beurre on va le faire prendre alors là le but est de faire un beurre noisette alors comment ça marche ? déjà le beurre noisette il y a la couleur de la noisette et en plus il y a le goût de la noisette et pour faire ça je ne sais pas si vous l'entendez il y a le beurre qui commence à chanter et dès qu'il va arrêter de chanter ça sera terminé on va juste baisser le feu et on va pouvoir ajouter nos garnitures il chante bien là et en fait là il commence à chanter et dès qu'il va arrêter de chanter on va tout de suite éteindre le feu là vous voyez on entend beaucoup moins le beurre on va baisser la cuisson et on va pouvoir ajouter nos garnitures les raisins verts les raisins rouges les raisins secs les olives on fait bien rouler dans le beurre et je rajoute mon miel on n'oublie pas de bien saisonner avec du sel et du poivre à l'odeur j'ai l'impression que c'est prêt je vais aller voir ça tout de suite mes pavés de cabillaud sont magnifiques je vais plus dresser alors je vais mettre au fond de mon assiette mes petits raisins et mes olives là vous pouvez remarquer toutes les couleurs les formes différentes et en plus en bouche vous allez avoir des textures vraiment incroyables et je vais rajouter tout doucement mon pavé de cabillaud de Norvège mon petit rappel c'est un poisson maigre mais pour autant il est très riche en protéines donc très très bon pour la santé vous pouvez vous jeter dessus les yeux fermés et je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit je n'ai plus qu'à vous souhaiter